Diable Jumbo C'est quand même une bonne scène qui m'a fait quand même bien rire entre Ce chapitre était je le trouve bof parce qu'il était très long pour finalement Il y avait beaucoup de pages pour pas grand chose C'était vraiment du... pour rallonger en fait J'avais l'impression que ces pages étaient là pour rallonger le chapitre Pas de grand combat, que du blabla, que de la mise en place en fait on va dire Donc j'espère que c'est de la mise en place pour quelque chose de plus gros plus tard Mais en tout cas actuellement c'est un peu mou honnêtement Mais en tout cas voilà on va quand même revenir dessus Parce qu'il y avait des trucs sympatoches qui m'ont fait bien rire Donc avant toute chose je tiens à vous remercier pour vos retours ces derniers jours, ces derniers temps On a été vous rendre compte deux fois en tendance en l'espace de deux semaines Deux mardis consécutifs, deux mercredis consécutifs Bref, merci beaucoup vraiment les gens ça me fait un bien et un plaisir fou Donc je sais pas comment vous remercier, je vais essayer de faire encore mieux à l'avenir Et puis voilà, c'était juste la petite pause un peu émotion, on a sorti les violons Juste pour vous remercier Bon alors du coup vous savez on va commencer cette fameuse review avec le bouffon d'Orochi Qui montre une fois de plus sa couardise en se barrant vite fait Après avoir failli prendre l'attaque de Zoron en plein fouet Qui se barrent vite fait de la capitale des fleurs Du moins du lieu de la place d'exécution Bon alors Rochi c'est bon, moi j'attends plus rien de lui C'est terminé ce type, c'était incroyable Comme je vous en ai parlé dans ma dernière review Ce type j'avais un minimum d'espérance qu'il fasse quelque chose Là c'est non, c'est miette Après vraiment je pense que l'hypothèse que j'ai formulée dans la dernière review Comme quoi il a vécu dans l'ombre d'Oden et que finalement c'était un gros samouraï raté Je pense que c'est pas spécialement mauvais non plus Parce qu'en fait on a vu qu'apparemment Il était très redevable à Oden pour une chose Apparemment c'est ce qu'elle lui avait reproché certains défauts rouges Donc voilà, j'ai relu certains chapitres du coup les derniers chapitres Et je pense que le passé d'Orochi sera triste Et c'est ça qui fait chier parce qu'Oda il arrive à nous faire aimer après des personnages Qui de base on les déteste Typiquement Tono Yassu Bah c'était pas un personnage qu'on appréciait Et pourtant, et pourtant, malgré tout ça il nous a détruit le coeur en deux chapitres Et Oda il est très fort pour ça Et j'ai pas envie que ça se fasse la même pour Orochi Vraiment, j'ai pas envie qu'on ait de la peine pour lui Non, tu ne mourras pas Oda Tu nous l'as fait pour Doflamingo, tu nous l'as fait pour tous les méchants Tu ne nous auras pas D'ailleurs Zoro lui en veut toujours C'est assez cool de le voir ça Ça montre encore plus la haine que Zoro a face à Orochi Par contre, il est toujours en train d'affronter Kyoichiro Et pas Kyoichiro parce que je m'étais souvent planté Il est toujours en train d'affronter le Kyoichiro Qui, voilà, il n'arrive pas à prendre le dessus sur lui Alors que le type, le Kyoichiro, il est en mode Mais limite il s'endort Et ça montre encore plus la puissance de ce personnage Et c'est quelque chose qu'on rabâche beaucoup ces derniers temps Incroyable ce type, incroyable Vivement qu'on le voit son plein potentiel le Kyoichiro Là le combat va sûrement être avorté à un moment ou l'autre Mais ça serait bien aussi que là pour le coup Comme j'en parlais récemment avec Luffy Que Zoro prenne un stop Un vrai stop Pas comme il a eu contre Killer, etc Où il s'est fait blesser Qu'il est tombé un petit peu dans le coma mais pas trop Là qu'il prenne un vrai stop de la part d'un vrai putain d'épéiste Ah ouais, pour revenir après plus fort bien sûr Pour le battre dans quelques chapitres Mais qu'il se prenne un bon stop par Kyoichiro Ça serait énorme Après t'as les Oniwabans qui apparaissent Ce sont les ninjas d'Orochi Et en gros, bah voilà, c'est le bordel Bon, Brook a quand même une certaine faculté à pouvoir les effrayer assez facilement Et ça c'est quelque chose aussi qui me fait penser En fait, je pense qu'Oda voulait représenter Le peuple japonais Et leur croyance des mythes, des fantômes, etc De tout ce qui est yokai Pour montrer à quel point ce peuple est fragile à ça Et sensible, très réceptif et très croyant Surtout et superstitieux Parce qu'en fait à chaque fois que Brook apparaît Les Oniwabans, bien qu'ils soient quand même relativement puissants Ils tiennent vraiment pas le coup, ils se chient dessus, un truc de dingue Donc je me dis, bon, peut-être Oda, il a voulu montrer la sensibilité spirituelle Ou la sensibilité des japonais sur ce plan là, tout simplement Et là c'est au tour de l'eau qui m'a fait encore une fois beaucoup de la peine Décidément l'eau, c'est assez horrible en ce moment Qui se retrouve face à un dilemme en voulant affronter Hawkins Ce dernier a utilisé 3 vies, les 3 vies de ses nakamas Comme vie supplémentaire Et donc en gros, l'eau, s'il veut pouvoir battre Hawkins Il va falloir qu'il blesse ou qu'il tue un de ses nakamas Parce que vous savez comment ça marche Hawkins, il lie sa vie à un personnage Si Hawkins se fait trancher Au lieu de mourir lui Ça va être le personnage à laquelle il a lié sa vie Qui va mourir Donc c'est un truc de gros Voilà, du coup ce type est fourbe Hawkins Et incroyablement inutile Et c'est assez la grosse déception ce personnage Dans l'arc de Wano c'est assez la grosse déception Parce que j'ai l'impression que justement C'est l'arc des couards Des bouffons, des traîtres Des gens qui se cachent derrière des stratagèmes vicieux et pourris Et Hawkins c'est la déception absolue J'avais un petit peu d'attente envers lui Depuis l'arc de l'archipel de Sabodi Mais alors là, plus du tout, c'est mort Cette miette, c'est fini Bon et là putain, j'ai rarement autant rigolé De mon chapitre de One Piece Euh, comment expliquer ? Bah vous avez vu hein, ce chapitre Ce moment où t'as Zoro Qui va protéger Yori D'ailleurs, comment ça se fait qu'il va protéger Yori ? Il était pas en France au bâton de queue ? Je suis loupé quelque chose Bref, il va protéger Yori de quelque chose Et puis t'as Yori qui est en mode La grosse fanboy D'ailleurs, un peu trop fangirl la meuf Euh, là si Oda veut pas nous faire un faux chip entre lui et elle C'est un peu, un peu, un peu forcé on va dire Bref, là, t'as Sanji et sa tête de gland quand il voit que Zoro a sauvé Yori Avec son... Quel enfoiré ! En plus, il a une prime plus basse que la mienne Oh putain Putain, c'est typiquement pour ça que j'adore Sanji Cette scène Ce concept, ce tout Il fait que Sanji, pour moi, est un de mes persos préférés Et mon perso préféré Ah putain, c'était magique Par contre, Oda, tu ferais mieux parfois de soigner un peu plus tes autres dessins Plutôt que soigner vraiment les grosses faces comme ça dégueulasses de Sanji Parce que bon, on sait que tu respectes plus Sanji depuis quelques temps Vraiment, pote On le sait que là, c'est foutu, c'est mort On sait que Sanji, il va finir par, en fait, rester sur le bateau Pendant que Nami et Robin se battent Tandis que lui, il va faire la bouillasse Il va préparer la gamelle pour les copains et tout Là, on sait que Sanji, c'est quasiment mort Mais quand même, voilà Pas besoin non plus d'enfoncer le couteau dans la plaie Mais bon, du coup, ça nous a bien fait rire Ça a eu le mérite, voilà, de bien nous faire rire C'est là que se clôt la partie sur la capitale des fleurs Et tant mieux, parce qu'il y avait vraiment pas grand chose à dire C'était la partie un peu longue, à part pour le coup de Sanji Là, on revient du coup sur une action particulièrement lâche Quand on y pense de Kinemon Qui avait brûlé le mont Atamayama Pour justement rallier Shutanmaru à sa cause Et franchement, ce dernier, malgré tout ce qu'il laisse paraître Et tout depuis le début Il est quand même vachement sympa le Shutanmaru Parce que perso, il m'aurait fait un coup comme ça Je l'aurais délai sans réfléchir Surtout qu'il a l'air d'être assez puissant C'est un ancien compagnon et tout Il lui a brûlé son repère, vraiment un enfoiré Bref, Shutanmaru veut quand même leur montrer quelque chose A propos du plan du raid Onigashima et tout Je pense Et je pense que c'est quelque chose de style bateau Genre, ouais bah nous en plus ça tombe bien On a des bateaux, on les a volés Ou on en a créé pour ci ou pour ça Parce que peut-être qu'ils allaient mener leur propre obélion C'est vrai que j'ai pas réussi à pouvoir discerner Ce que ça pouvait être Et si ça pouvait être utile au raid Mais en tout cas, ouais Pour le coup, je vois pas mal Je vois pas mal des bateaux Parce que je sais pas si on en a parlé des bateaux Ça fait tellement longtemps que les chapitres sont sortis Putain, je vois une bestiole courir sur mon mur Ça me stresse Ça fait tellement longtemps que le plan est en route En gros, dans le manga Que je sais plus s'ils ont les bateaux et tout ça Je sais qu'ils rallient les armes Mais je pense que ouais Les bateaux seraient un bon plan Pour justement occasionner le raid Onigashima Bon, on arrive enfin à la prison du Don Du Don Avec l'entrée de Big Mom Kezako, il y a quelque chose à manger ? Putain, franchement Ça c'est deux Ça et son juge Je sais pas pourquoi ça m'a fait autant rire Je sais pas, je dois être sensible aujourd'hui Donc du coup, voilà Big Mom arrive comme une fleur dans la prison Et se confronte du coup à Queen Queen commence à sentir un peu l'autorloupe Déjà il a entendu des gros bruits tapés à sa porte Il s'est dit, bon attends C'est quel padré qui va venir me casser la tête là ? Non, du coup il voit Big Mom arriver Qui a défoncé la porte Et donc elle est pas là pour rien Puisqu'elle veut bouffer son repas Littéralement, s'en fout de Luffy Elle s'en fout des prisonniers Elle veut bouffer Et là d'ailleurs, il y a un truc qui m'a étonné Venant de Big Mom C'est son désir de vouloir partager son repas Avec Otama Elle a développé un truc avec Otama Qui fait qu'elle a voulu partager son truc Son repas Et en fait on revoit qu'elle est vraiment retombée en enfance Big Mom Et ça fait plaisir de voir ça Et donc je pense qu'Otama aura quand même Du coup un rôle Même quand Big Mom reprendra ses esprits Je pense qu'Otama sera un peu le truc Qui la ramènera Qui la reliera à l'enfance de Big Mom Et du coup Je pense qu'elle fera cette espèce de lien Entre la bonne Big Mom Et la mauvaise Big Mom Je sais pas pourquoi je pense un peu ça Et surtout je me dis que Otama n'aura pas réellement peur d'elle Et du coup ça la rassurera dans un sens En tout cas elles sont bien potes Toutes les deux Après j'avais quand même En vrai j'avais quand même envie de dire à Otama Faites gaffe parce que la dernière fois Que Big Mom a fait un goûter avec des enfants Les enfants ont fini en dessert Donc Faites vraiment gaffe bro Bon et du coup on passe aux choses un petit peu sérieuses Queen commence à se transformer Pour battre Big Mom Pour s'affronter Pour affronter Big Mom du coup Parce que battre c'est un bien grand mot Et enfin oui il se transforme Parce que du coup il a un Zoan Bien évidemment Et il a pas n'importe quel Zoan Puisque c'est le fruit du Ryu Ryu no Mi Donc comme King Mais modèle Brachiosaure Les énormes dinosaures au long cou Au très large cou Il me semble que c'est le seul Zoan non carnivore De l'équipage de Kaido Peut-être que je dis des conneries Mais bon reprenez moi Je sais que tous les experts En tout ce qui est dinosaure Vont vite me corriger Mais par contre franchement Voilà le spectacle c'était beau On a vu encore une transformation de Queen Alors il n'y a pas eu de fruit du scorpion Comme on pouvait le penser etc C'est étonnant d'ailleurs Mais en tout cas Ça aura servi à rien Parce que Big Mom Tu la vois Elle saute avec ses petites jambes Et je sais pas comment elle se démerde Vraiment Parce que bon Queen était en train de parler et tout Je pense qu'elle lui a foutu une grosse patate Je sais pas on va essayer de refaire la scène Elle a dû lui foutre une grosse patate Avec ses grosses mains Et ses gros doigts bien musclés Et elle a Sur le sol Et là on va sans dire Que ça va être compliqué pour Queen De faire quelque chose face à la Big Mom Parce que là je pense À part se faire exposer la tête contre le sol Il va pas réussir à faire grand chose Il ou elle va pas réussir à faire grand chose Et c'est comme ça que ce close chapitre justement Et en plus C'est de cette façon Qu'on nous annonce Qu'il y aura une pause la semaine prochaine Encore décidément Oda prend beaucoup de pause en ce moment Or mieux ça laisse le temps D'un peu plus bosser les autres vidéos Mais voilà c'est comme ça que la pause arrive Et que le chapitre se clôt du moins Et là je me suis dit Bon c'est quand même compliqué de prédire la suite Du coup Et je vois vraiment pas Queen Prendre un quelconque avantage Sur Big Mom Mais d'un côté A quoi ça servirait que Big Mom arrive là Tout en défonçant tout sur le passage Ça va vraiment être Genre l'allié cheaté que tu vas avoir Qui va pouvoir one shot un boss Je pense que Big Mom À un moment on va se faire un petit peu Peut-être casser dans le délire Et je pense honnêtement Qu'elle doit avoir une faiblesse Autre que Mother Caramel etc Peut-être ça Mais bon bref Je pense qu'elle va avoir une faiblesse Que les calamités vont exploiter Parce que justement C'est ce que Kaido aura dévoilé à son sujet En gros pour être un peu plus français Un peu plus compréhensible Je pense que Kaido connait une faiblesse de Big Mom Que nous ne connaissons éventuellement pas Et que du coup Cette faiblesse Il a transmis aux calamités Donc aux plus puissants de ses guerriers De façon à ce que C'est quand même une ennemie Donc qu'il puisse la battre Si jamais il se passe quelque chose Et je pense que ça sera une faiblesse Qui sera utilisée pour quelque chose Et peut-être que ça sera en lien Avec du coup Ça lui fera retrouver un petit peu la mémoire Ou des choses comme ça Et c'est ce que je me suis En fait c'est la chose Qui me paraît le plus probable Dans le contexte Où il ne faut pas que Big Mom Soit trop cheaté Soit trop puissante Et qu'elle aide trop les Megiwaras Parce que là vu comme c'est parti Elle va récupérer Luffy Apparemment en plus Luffy Ne lui a pas fait souvenir de mauvaises choses Luffy ne l'a même pas capté Réalement Donc on verra dans les prochains chapitres Dans le prochain chapitre je pense Mais du coup c'est vrai que J'ai du mal à voir Une alliée invincible Sur le long terme Je pense qu'elle va avoir Une sorte de faiblesse Qui sera exploité Par peut-être les Calamités Ou l'équipage de Kaido Que justement Kaido aura dévoilé A son équipage Et du coup Sera utilisé contre elle Et ça expliquerait peut-être des choses Et on verra certaines choses Et tout Enfin bref En tout cas je pense Je pense que je vais beaucoup aimer Le traitement de Big Mom Dans cet arc Je l'avais déjà aimé Dans l'arc de Walking Island Elle m'avait fait beaucoup de peine Où je disais vraiment Que les Mugiwara Dans l'arc de Walking Island Luffy était en fait Un antagoniste C'était vraiment un méchant Pour le coup Mais voilà En tout cas je sais pas Ce que ça va donner Mais j'ai vraiment Ce chapitre avait Des bonnes petites facettes Mais était quand même Relativement long Dans l'ensemble Et il m'a pas non plus Voilà C'était pas contrairement Au chapitre 944 On avait tous les trucs Avec Killer Et ci et ça J'avais eu un petit peu de mal Mais bon Quoi qu'il en soit Les bros Je vous remercie De regarder cette vidéo La review est donc finie Donc on se retrouve Normalement Mardi Pour une nouvelle vidéo Je vous souhaite à tous Une très bonne Fin de journée Une très bonne journée Un très bon week-end Je vous dis à très bientôt Merci encore Pour tout votre soutien Pour tous les bros Ça me fait extrêmement plaisir Et portez-vous bien Peace les bros Je vous dis à très bientôt